Avec le choix de l'architecte en fin de semaine dernière, le projet culturel du nouveau foirail prend forme. Une réhabilitation complète pour 8 millions d'euros avec 3 salles de cinéma et une grande salle de 500 places dont l'utilisation sera mutualisée. Un outil moderne pour les 3 principaux acteurs culturels locaux, espace pluriel pour la danse, l'orchestre de peau pour la musique et bien sûr le cinéma Le Méliès qui va déménager totalement dans le nouvel écran. On en a besoin fondamentaux d'abord d'être aux normes, de l'accueil du public par rapport au public handicapé. D'avoir un accueil plus important, là on a 400 sièges, 2 salles, on passe à 500 sièges avec 3 salles qui en termes d'accueil de public est très important pour nous, notamment pour les scolaires et aussi pour la programmation, ça nous permet d'avoir plus de films plus longtemps. Donc ça c'est vraiment des éléments fondamentaux et la convivialité du lieu. Un lieu culturel qui dans l'esprit de la municipalité devrait symboliser la renaissance d'un quartier tout entier. On va avoir un signal qui est un signal culturel que tout le monde verra en entrant dans le centre-ville par le nord, par la rue Carnot et ça va être aussi la réhabilitation de tout cet ensemble, place du foirail, foirail, rue Carnot et jusqu'au Val. L'ouverture de ce nouveau foirail est prévue normalement pour 2020. Il faudra d'ici là gérer le dossier des brocanteurs et du marché bio. Les travaux dans le quartier suivront peu après.